Salut à tous les Zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz On va passer à la profile du coup ? Ah frérot, même pas de commentaire, vas-y, allez, la profile, le Zanzan bleu, rayon vert, Zanzan violet, merveilleux, Zanzan jaune, off-10, et là peut-être le Zanzan qui est retourné tôt dans l'espace, le Zanzan a deux têtes, 5.3 Tous dans la soucoupe volante Juste, je vais jouer de Merli parce que c'est celui où tu veux le moins meuler, au début parce que c'est celui que tu veux coffrer pour Spray Spring, c'est pour ça qu'il est permissible dans Q1 Voilà, il y aura une harte parce que j'ai normal summon et que tu veux pas se faire trop de normal summon En beastie, je joue 3 Magnamute, 2 Druissour, alors au début je jouais un Savonnier et un Druissour, mais au final je préfère jouer vraiment 2 Druissour mais 3 Magnamute Parce que si je veux un beastie de poste main, enfin un manche une, je me dis que je veux qu'un beastie de puissant, et il y a que ces deux là qui sont puissants Magnamute c'est Xodia parce qu'il donne 2 niveaux et c'est à lui tout seul, et lui il est quand même vraiment fort parce qu'il peut pas en faire grand chose avec, avec son effet qu'il s'envoie aussi Mais bref, je t'explique des beastie, c'est très dur, et ouais les deux ils vont prendre des banlits, on va serrer Et bon les Shizou jouent un ratio assez classique, ils jouent 10 Shizou, 1 Guido, ne choisit pas de le cut Parce que quand même, le fait de meuler 10, enfin la meule 5 c'est bizarre en miroir, en 2 firsts mais en 2 secondes c'est très fort Versus tous les autres matchups, c'est ce qui est défini que c'est un pseudo tier 0, c'est ça et Hérald pour moi C'est vraiment ces 4 là et Hérald, toute l'engine Shizou plus les Hérald qui définisent que le deck, il n'y a que lui qui peut se battre Et voilà, les gens jouent 2 du coup parce que, ironiquement dans le miro match c'est pas très fort Et moi aux Etats Unis j'ai beaucoup commencé avec un Hérald Orange et 100 Shizou et ça me rendait fou et du coup voilà j'ai joué aussi 2 Et ensuite bah le Monodiviner, c'est dans le même état d'esprit que par rapport au Reino Earth, c'est pour limiter les deux mondes normal Shimon C'est pour avoir très bon Elf exactement pour le Hérald Orange, ça donne en gros à peu près une chance sur 2 quand t'as le Hérald en main d'avoir le Elf qui va avec Un peu plus en vrai c'est 600 choses mais bref Et aussi vu que tu meules beaucoup, si tu l'as ta Baron et t'as un cycle avec les Digicro que tu peux envoyer à tous les tours Et si tu l'as pas bah tant pis, c'est juste du bonus pour la Baron Play, 3 terrains, Terra Formation, c'est la fausseuse du miroir, t'es obligé Ah la fausseuse elle est là Ah ouais, et le Monopo de prospérité, bah j'explique un peu les One-Off, j'ai trop... Ah des giga One-Off Ah la Super Polly La Super Polly Dark Jaden Alors le peu de prospérité c'est pour atteindre un nombre de Starter Cards En gros T'as combien de Starter Cards en tout ? Bah je vais expliquer ce que je considère comme étant un vrai Starter Cards dans le deck En tout cas dans le... En tout cas dans le... Voilà En fait dans cette version il n'y en a que 10 Le peu de prospérité c'est une onzième et après le reste c'est du combinatoire Moi je dis que tout le reste c'est du combinatoire Mais Harley c'était désespérant mais je la compte pas du coup Et après c'est combinatoire avec les Shizou Donc voilà pour moi c'est vraiment C11 là Et en fait le peu de prospérité c'est ce qui permet de gratter un peu de stabilité Parce qu'en fait c'est bizarre, c'est étrange, en vrai c'est stable mais ça a démaphragé de temps en temps Mais c'est mieux que pot de désir au final C'est mieux que pot de désir Parce qu'en fait bannir 3 dans l'extra c'est permissible Moi je bannis 3 Et tu bannis par rapport au die Tu t'adaptes à ce que tu vas... T'es sûr que tu vas pas faire Moi généralement je bannis Garura et... Une X64, une X66 Celles que je vais pas faire La mono SuperPolym c'est pour le go second Bah je dis tout moi bah je vais encore expliquer Vous voyez le RH j'ai dit que je voulais pas en jouer 3 Parce que c'est mauvais en mirror match SuperPolym à l'inverse elle est bonne en mirror match Et... Elle est pas mal contre les ROG Enfin contre... Contre les ROG Contre les ROG Contre les autres decks Shizu Tire En fait c'est un bon entre deux Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre la SuperPolym Ca t'augmente tes cartes go second Sans être exhaustive et ttt c'est après la même chose Et aussi... Toutes ces one-off qui sont entre guillemets Un peu les différents choix du deck hors engine Moi je trouve que c'est important de les jouer que fois une Parce que quand tu startes un doublon de ce genre de cartes qui sont hors engine Ta male devient très faible d'un coup Parce que le deck a besoin de beaucoup de cartes spécifiques pour démarrer Donc Jack double terrain ça fait chier Alors que terrain c'est vraiment exodia Les autres c'est vraiment pas permis Voilà pourquoi elles sont toutefois une Elles sont là juste pour compléter entre elles C'est une idée qui est incroyable Pour voler un beasté, bref... Instant... Enfin j'ai deux crimes moi Une tu l'es avec un crime En fait moi personnellement je trouve que c'est mieux d'avoir 3 pièges quand t'es go second Et c'est mieux d'avoir 2 magies quand t'es go first Parce qu'en fait si tu startes 2 cartes pièges Bah c'est la même situation que je vous ai dit pour les magies T'es vraiment dans la merde Et à l'inverse Bah le fait de jouer 2-2 Y'a que vraiment les doublons spécifiques Ca veut dire de ça ou de ça Et généralement ça veut dire que la situation Qui ne peut pas arriver plus régulièrement c'est avoir une piège de magie La magie c'est savant en fait Elle est pas mauvaise avec des blockchains Elle se joue Voilà pour l'explication 40... Enfin pour l'explication de différents choix Après c'est Thierry Suzo J'ai envie de dire mais Je trouve que ces petits choix Ils apportent vraiment de la difficulté Elle donne la Samir Touch Je joue que 2 Ghost Sisters Je joue pas d'autres cartes de side J'en joue que 2 Moi mon but Mon gameplay il est simple J'essaye de jouer vite Si j'estime la game Elle est pas gagnable J'abandonne Je fais en sorte d'avoir assez temps Pour jouer la 3 D'une façon fair et saine Et en fait si vraiment je suis désespéré Je rentre toute la CCG Et je rentre 2 Ghost Sisters Et je laisse la main à mon adversaire Une méchante CCG Ah ouais C'est ma dernière option Mais en vrai c'est une bonne option Parce que le joueur rentre en miroir Parce qu'il n'y a qu'en miroir avec Total Time Ça c'est sûr et sain Et le fait de rentrer toute la CCG Plus le fait que l'adversaire il est side-D Par rapport à une position de D Comme s'il était deuxième Et bien il réduit encore sa stabilité Et du coup tu prends davantage douceux Parce que toi t'es adapté en Go Seconds Lui il est adapté en Go Seconds justement Et t'as beaucoup plus de chances d'atteindre le time Genre à 8-9 minutes T'es sûr de faire ton tour pour atteindre la Battle C'est arrivé beaucoup toi de le faire ça dans le tournoi ? De dire Go Seconds Ça m'arrivait que deux fois Mais parce que ça veut dire que Je gérais bien mon temps J'ai fait genre je sais pas Je dirais plus de 10 miroirs Bah et voilà Et dans l'exemple de Gab J'avoue c'était un peu spécial Vu qu'il y avait des tours additionnels J'avais side-in en mode Go First Go Seconds Mais il a raison sur la Spokidabou Dans le sens où Des fois quand tu laisses commencer l'adversaire Le fait de jouer des Keldos Et des Aguidos et tout C'est vraiment de la merde en fait Ouais ouais C'est un bonsoir C'est un bonsoir C'est un bonsoir Bon deux biscuits supplémentaires C'est dans le C'est dans les side-in side-out Quand justement bah L'adversaire va go first Ça va vers son tir J'ai vu comment t'as fait le biscuit Cartesia c'est pour eux Alors Ça c'est Je vais réunir Ça c'est cool ça Brodinia Xperia et Cartesia Vous voyez pour la stabilité que j'ai parlé Et que ça manquait un peu de stabilité de start-up card En envoie de prospérité ça fait 10 start-up cards Moi quand je suis fast-offside Je passe à 12 start-up cards Et cette carte elle joue autour Tous les beasties Ça veut dire que la personne a essayé de séduit beasties Si tu startes une brandie Xperia Ou que t'as la chance avec un peu de prospérité D'avoir brandie Xperia Tu joues autour de tous les beasties et ta baronne En fait tu disruptes tout Sauf si la gamin Et ça du coup c'est extraordinaire Tu bats dogwood aussi Tu bats dogwood Excuse moi Oui parce que tu fais un draw-fin C'est vrai que je l'avais dit J'ai oublié ce qu'on va te le dire Mais c'est touché d'un shifter Ouais c'est aussi un out-in shifter Si tu te dis draw-fin shifter Pour jouer autour de TTT C'est vraiment 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 Un excellent truc Mais vu que c'est très fort en go first Franchement c'est peut-être la meilleure carte go first Pour vous dire Mais c'est très très nul en go second C'est pour ça que juste la side Et je préfère ça à Masked Challenge 2 Parce que si je l'ai pas Et que je la meule Ça me donne du cerf pour toute la game Et ça C'est un monstre pour l'envoyer à la contre S'il n'y a pas d'autre monstre Mais ça c'est incroyable Franchement ça c'est la carte que j'ai moins regrettée La deuxième TTT C'est pour si je go first Pareil pour le game plan par rapport au beastie Tu peux snatch un beastie Tu go dark Tu rebondes le beastie Tu break spring Tu extender La majeure rapide j'en joue une Et je joue deux twin twisters Moi j'aime pas trop la majeure rapide Mais ce tuto C'est un out à mine Voilà Je ne peux pas plus décrire Et ça c'est pour les Dormans de Flo Andres Des compagnies Qui jouent sous le pet MP C'est mieux que le plumeau de Damarpi Je ne joue pas Tu pètes la piège et le terrain en même temps C'est pour ça Au mine et une autre carte Non Franchement ça Tu le pètes MP je trouve que c'est juste mieux Il ne faut pas jouer au plumeau Parce qu'on peut tienner la piège au final sur Andres Une deuxième super polyme Tu regardes et go second aussi contre Flo Et c'est fort en go first contre Spry C'est incroyable Super polyme Elle est exodiaque contre Spry Donc voilà Et je joue 3 MP Ça ce n'est pas du tout joué actuellement dans le tir Mais en fait dans les miro match Vu que les gens ils respectent beaucoup les beat sets Ils ne respectent vraiment pas l'imperme Tu as l'imperme sur un open tir En vrai tu peux vraiment l'attraper Et le mettre dans une situation très très compliqué Parce que tout le monde joue qu'une petite calotte Et aussi bah là pareil pour les délires de haut truc Thierry Shizou Bah l'imperme c'est une bonne carte par défaut Et voilà on va passer à l'extra deck J'ai tout fait du genre Normalement on fait extra plus side Mais bon Je suis un ce gay Et j'ai dormi que 3 heures depuis 5 jours On s'en sent dans la soucoupe Et ouais Ah on a oublié Oh le Zanzan bleu avec une grosse dent La mec on va le montrer à la fin Ah non le Zanzan bleu C'est Barbosa C'est Barbosa le Zanzan bleu Ah la mec Ça se fait clasher Bon Sprite Spring c'est pour Merli Sprite bang Sprite help Ah la toute ça joue l'extra Sprite Et Dark C'est le seul link que tu as besoin Rends la Dark Rends la Dark Rends la Dark à Ricaboy La tête je l'ai snatched à l'Europe Et il est là encore dans mon extra deck Eh oh Eh oh Oh Ricaboy Oh Et franchement tu n'as pas besoin d'autre link En vrai de vrai J'exagère Il y a une link peut-être que tu peux avoir besoin Je trouve que c'est Unicorn Unicorn tu peux t'en servir C'est une option moi je pense Mais En vrai c'est Ricrac les places Parod C'est la seule 5 rouille dont tu as besoin Tu l'invoques ou avec Cartesia justement Que du site Ou avec la Divine Reds Les Xyz Les hommes les islam Mec Zeu c'est un animal Des invocations X, Y, Z Ouais C'est la seule carte qui permet de comeback les Doeillers Si tu n'as pas 2 dans l'extra tu ne peux pas gagner Tu ne peux pas gagner Et Zeu c'est incroyable le combo de douleur Zeu Ou Baguska Zeu Oh la la Oh Zeu c'est un animal 2 Xyz c'est par rapport au Beasté, des Hagaroura En vrai Ça se fait facilement les Xyz C'est choquant ça Et elles sont vraiment fortes Pour le coup Beatrice Bah je ne vais pas décrire Ça envoie des micro, des couleurs Et ça 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 donne des OTK Nard le Shetan trop facilement Ça donne trop de points d'attaque C'est bugué comme cas 2 c'est tous les monstres Ah c'est une vraie carte de Yu-Gi-Oh Ou Willow les disant Ah d'ailleurs tu l'as donné Ou pas le Willow Ah la Mech La Mech c'est la Propel Elle est américaine comme le Frigo Elle passe en place Ah Elle a gratté à Willow Oh oh Pendant la Propel Bref La Willow le sang de la Vivine En vrai son effet très rapide Il est incroyable Et Bah un douleur ultimate au diner Enrico Qu'on les a récupérés quand ils valaient rien Normal Quoi ça vaut combien maintenant ? Ça vaut toujours rien frère Non Ça vaut toujours rien Ah la Mech moi j'ai créé c'était monté à 70-80 Allez allez Douilleur pas là-bas Ah mon douilleur le pot Oh frère c'est honteux C'est lui il est dans un bleu ou pas ? Là Mech il a la grosse dent Regardez C'est le bleu Comme ça Bah d'ailleurs en topiste j'ai failli combat comme ça Mais il y avait Reiner C'était impression Mais bref C'est une autre histoire Et en def Quand tu fais en fait Quand tu fais un gameplay avec Shifter Tu peux facilement faire avec 6-4 et tu fais Baguska Un pelot qui joue Shifter il craint de fou Baguska C'est un théorème Il est réel Et avéré Et en vrai même en miroir Moi je trouve qu'il y a des situations Et c'est mieux de faire Baguska avec douleur En vrai en miroir Quand tu estimes qu'il n'a pas le terrain Et que tu perdes De toute façon s'il a le terrain Faut que Baguska ait pas de douleur C'est beaucoup Ouais il est au terrain Tu vois Et Bah oui C'est le terrain du gris room Ouais c'est ça C'est ça C'est les deux sont les autres C'est ça Quelle est de l'air des fusions Il n'y a rien de plus à dire Franchement il y a 6 fusions à jouer Il n'y a rien de plus à dire Tu sais ce qu'on a dit C'est que t'as pas voulu jouer Garouf Ouais Pendant un moment t'as dit Ouais non Garouf Ouais ouais Ah ouais bah ça je peux l'expliquer Je vais pas super Il m'a envoyé au crash test Ah les gars Faut que j'étudie le truc Ah le casse keep Ouais les pauvres En plus j'étais en test de Zeus à ce moment là Je leur ai dit Zeus peut être excitant peut être Dugares Dugares c'est quand même une bonne carte Il y a une game qui m'aurait fait gagner Ouais c'est pas mal Dugares En fait Dugares là où il est bien Vous voyez les mains que j'ai dit Qui sont fragiles ou qui sont briques Dugares il a dit Dernière chance Dernière chance je peux comeback Dugares il est pas sous-estimé Et sur l'effet du rebound du cimetière Les joueurs ils le servent pas mais ils ciblent pas Et ça aussi c'est bien Du coup tu peux attraper un de tes magnums Et tu sens que ça cible Donc les dix crocs Voilà mais ouais Garouf A un moment je le jouais pas et bref Ce qui est fou avec le deck Thierry Shizou C'est que les cartes de l'extra Tu peux en mettre vraiment deux coups Des Dugares, des Exiton En fait il y a beaucoup de choix Mais au final il y a peu de différents choix Mais bref c'est fini les tournois Ok Un shoutout Un shoutout Un shoutout Un shoutout Un shoutout Merci à tout le monde Je suis content Là j'ai fait top 8 Après top 32, top 7, top 8 Un shoutout 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 Un shoutout